Alors, professeur, on va attaquer la différence entre l'éco et le CFA. Aujourd'hui, il y a une sorte de confusion dans l'esprit des Africains. Quelle est cette différence, en dehors du nom ? En dehors du nom, il faut savoir que l'éco, c'est la création de la CDEAO qui depuis 2000, même un peu avant 95, 97, 2000, 2005, 2010, 15, la CDEAO a décidé de créer une monnaie commune. Une monnaie qui sera la monnaie unique dans ce pays-là, à la disparition de toutes les autres monnaies. Ce sera la seule monnaie, mais la CDEAO a mis du temps. Parce qu'elle a fixé des critères de convergence, des critères qui permettent à chaque pays de gérer sa dette publique, son déficit public, son inflation, son commerce extérieur. Et puis, ils se sont dit, quand tous les pays auront atteint un certain niveau, alors, en ce moment, on va créer cette monnaie. On va l'appeler éco, comme des munitifs, des éco-walls de CDEAO en anglais. Et puis, elle va circuler dans tous les pays. Les gens pourront payer leur loyer dans cette monnaie, payer le taxi à Abuja, Dakar ou Niamey avec cette monnaie. Et c'est ce projet qui est en cours. Au dernier sommet de la CDEAO, il a été décidé de mettre en place un comité d'experts, de techniciens appartenant à tous les pays, qui va étudier, et ce comité va étudier, le traité de création de l'union monétaire de la CDEAO. Ce comité va discuter de la rédaction du statut de la Banque centrale de la CDEAO. Et ces deux instances, une fois que les textes seront prêts, les chefs d'État vont adopter, signer, et puis les peuples de différents pays vont les ratifier par référendum ou par le Parlement. Et à partir de ce moment, ça va rentrer en application. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Techniquement, cette monnaie qui va circuler dans les 15 pays n'aura pas de parité fixe avec aucune autre monnaie dans le monde. Donc ce sera comme une monnaie normale, avec des fluctuations permanentes de son coût. Dont la force va dépendre de la qualité de l'économie. La qualité de sa gestion, la qualité des économies individuelles, pas leur richesse, pas leur fortune, mais la bonne gestion. Et puis cette monnaie ne sera arrimée à aucune autre monnaie dans le monde. Elle sera gérée comme une monnaie, un panier, la valeur des autres monnaies va permettre de définir. Alors c'est une innovation majeure pour les différents pays. Ça c'est ce qui est l'écho. À côté de cet écho, il y a le franc CFA, ça c'est l'ancienne monnaie des pays francophones qui va disparaître. Comme d'ailleurs le Dalassie, le dollar, la Léon, le CDI, le Naira, tout va disparaître pour laisser l'écho. Mais ça cause énormément de problèmes que les techniciens vont avoir à traiter. Et ce ne sont pas des problèmes simples. Il semble-t-il un autre écho dont on parle, l'écho annoncé par les présidents Macron et Ouattara. Macron de France et Ouattara de Côte d'Ivoire. Oui, il faut considérer cette annonce comme une erreur de casting. Il ne faut pas prendre cette annonce-là au sérieux. Cet écho-là a été mal présenté, ça a créé beaucoup de confusion. Il faut l'oublier. L'oublier comme ça ? Oui, il ne faut plus en parler. L'écho, c'est ce dont je viens de vous parler. Ce qu'ils ont voulu fabriquer, eux, c'est... Ils ne prenaient pas ça directement comme ça, je ne vais pas en rajouter à la confusion. Mais ils ont juste voulu faire en sorte que le CFA disparaissant soit remplacé par écho. Juste un changement de nom. Juste un changement de nom avec la même parité fixe. Avec l'euro, avec la même réserve, les mêmes réserves d'échange au trésor, avec les mêmes banques centrales. Et puis demander ensuite au Nigeria, au Ghana, à la Guinée, au Libéria, à la Sierra Leone, de rentrer dans ce dispositif. Ce que, bien sûr, et les populations, et les officiels de ces pays-là ont refusé. Oui, il y a une opposition, mais est-ce que cette écho-là ne va pas naître tout de même au niveau de l'UMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine ? Non, 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 elle ne peut pas naître en 2020, là, ce n'est pas possible. Mais ça a été quand même annoncé. Ça a été annoncé, mais il n'y a aucun document signé. Il n'y a aucun engagement formel. À Abidjan, il y a eu une mise en scène qui a vu le président du Conseil des ministres de l'UMOA et le ministre des Finances français faire semblant de signer des documents, échanger... Faire semblant ? Oui, échanger... Faire semblant ? Oui, je crois qu'ils ont fait... Ou signer... Non, ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont échangé les paraffeurs, mais en pareil cas, en pareil cas, on met à la disposition des populations le document signé. La presse qui était là n'en a pas eu écho. Le Conseil des ministres de l'UMOA qui s'est réuni quelques temps après n'a pas eu connaissance. Le sommet des chefs d'État qui s'est réuni après n'a pas eu connaissance. Même le Parlement français qui s'est réuni pour essayer de comprendre ce qui s'était passé a demandé au ministère des Finances en France s'il peut avoir la copie de ce document pour bien comprendre ce qui s'est passé. La réponse du ministère français aux députés français, ça a été de dire que le texte n'est pas encore public. Donc il faut considérer qu'il n'y a rien de signé. Alors, on est quand même assez surpris parce qu'on ne va pas dire que les présidents français Macron et Ivoirien Ouattara se sont amusés à annoncer cette écho-là. En politique, il y a des moments où il y a plus de spectacles que de réalités. C'est le show, c'est l'effet d'annonce. Je suis sûr que si ces messieurs avaient signé un document par respect et pour les peuples, et pour les ministres africains, et pour les députés français, et même pour l'opinion française ou africaine, on aurait vu le texte signé. Ils n'ont rien signé. Ils ont juste fait semblant pour couvrir l'annonce faite, mais qui n'a pas de lendemain. C'était juste un show. Donc c'est sûr qu'il n'y aura rien par la suite ? Il n'y aura pas un écho qui va naître à la place du franc CFA ? Non. C'est vous qui le passez ? Le franc CFA va disparaître, sera remplacé par l'écho de la CDAO. Pas l'écho annoncé par Ouattara et Macron ? Non, par l'écho de la CDAO sur lequel travaillent les techniciens avec sa banque centrale, son union monétaire. L'écho qui va être dans le pays du franc CFA, ce sera cet écho de la CDAO, pas l'écho dont on a parlé à Bidjan. Mais pour...